Bienvenue dans la quatrième partie de la phase 1 de la saison 7. Alors, nous en étions à juste avoir mappé nos géométries. Nous allons parler maintenant un petit peu de la configuration de notre rendu. Donc au début, nous savons personnaliser notre interface et paramètres par défaut pour convenir avec les outils de Montalres. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez toujours le faire à n'importe quel moment. Logiquement, là il aurait du l'être. Ah oui, c'est vrai que j'ai réinitialisé tout. Donc là, je vais le mettre en Montalray. Alors, il y aura une petite, vous verrez, particularité dans le 2017. Top. Donc là, je vais refermer tout ça. Resupprimer les boutons que je n'utilise pas. Clique droit longtemps, hop. Pour supprimer les boutons non utilisés. Donc là, on va, comme ils m'ont dit, je vais enregistrer ma scène. Et voilà. Et on va rouvrir 3D Studio Max 2017. Quand il veut. Et voilà. On repasse en plein écran, Alt-W. Je vais ouvrir ma scène, en fait, au final, elle était paramétrée pour être déjà en Alt-W. Il l'enregistrait aussi. Alors, à ce stade, nous allons donc maintenant découvrir la création d'un système de lumière. Donc comme je le disais tout à l'heure, normalement nous sommes paramétrés en Montalray. Vous pouvez aussi le vérifier dans Rendu, Configuration du rendu. Et là, vous verrez bien. Ah ! On voit qu'il n'est pas passé en Montalray dans cette scène-là. Donc je vais lui demander ici. Rendu, Montalray. Là, on voit bien, maintenant, que si je clique sur Rendu, j'aurai une fenêtre de rendu Montalray. Cette fenêtre me montre un peu les configurations du rendu, notamment la taille de sortie. Vous pouvez mettre des formats, par exemple, 16 neuvième avec le ratio HDTV. Par exemple, un 720p. Et dans cette fenêtre, ici, vous avez un bouton qui vous permettra de minimiser l'affichage des informations sur cette fenêtre. Donc là, automatiquement, si je lance un rendu, voici ce qu'est le rendu. Donc ce qu'on va pouvoir maintenant travailler sera, premièrement, la lumière. Donc on va utiliser un système d'éclairage dans 3D Studio Max avec Montalray. La raison pour laquelle on l'a configuré. Donc là, je ferme ces fenêtres de rendu et nous allons donc créer, tout à droite, un système de lumière du jour. Tout d'abord, je le sélectionne, moi je le crée en dehors de la zone. Cliquez glisser pour créer la boussole, qui m'indiquera donc le nord. En lâchant la souris, il me propose d'avoir un ciel et mer en environnement. On me dit bien sûr, oui. Et après, peu importe où se situera votre lumière, vous allez cliquer, elle est créée. Elle vous permettra donc de voir... Non, peu importe, en gros sa hauteur, ce que je voulais dire, c'est qu'elle sera toujours au zénith de votre scène. Clique droit pour sortir de tout ça. Étant donné qu'à un moment donné, je vais me focaliser sur la vitrine, je vais sélectionner mon soleil. Et l'appeler ici, dans la case de sélection nommée soleil. On appuie sur entrée pour le valider. Comme ça, s'il est désélectionné, vous pourrez venir le sélectionner à chaque fois par ici. Très pratique. Alors dans 3D Max, 2016 et en dessous, vous aurez la vue réaliste par défaut, qui vous affichera la lumière du jour. Dans le 2017, il faudra être en vue haute qualité. Et là, on constate que par défaut, c'est tout blanc. Dans la version 2016, ceci marcherait directement. Je vais affirmer qu'il est clair avec les lumières de ma scène. Et par contre, il faut que je le paramètre moi-même. Dans rendu environnement, y mettre un contrôle d'exposition. On va mettre le contrôle d'exposition photographique mental ray. Avec une valeur d'exposition à 15. Donc, vous pouvez mettre 14 pour avoir un peu plus de lumière dans votre scène. Vous voyez, en jouant entre ces deux valeurs, vous trouverez quelque chose de sympa. Il ne veut pas le virgule 5. Normalement, il devrait. Donc, je vais un peu pour qu'il bug. Il ne fait pas que de 1 en a. Ok, on va le laisser à 14. Et là, du coup, maintenant, pour configurer mon soleil, je vais dans le menu Mouvement. Quatrième panneau du panneau de commande. Soleil sélectionné. Je vais créer ici, par exemple, un soleil un peu plus bas. Et l'orienter un peu plus. Voilà. Pour avoir une ombre un petit peu sur la vitrine. Pour donner du rebond. Pour bien voir le relief. Ensuite, on voit qu'en je lance un rendu automatiquement, on a quelque chose déjà nous montrant de l'éclairage. Là, j'ai nullement rendu. L'intérêt d'avoir mis un ciel aussi, c'est en basculant, par exemple, en venant rechercher l'horizon. De cette façon-là, on va voir, du coup, qu'on a un ciel qui a été créé. C'est une texture mentale qui s'est mise en arrière-plan. Ok. Alors, à partir de là, ce qu'on pourrait travailler aussi, ce sont les matériaux. Pour ce faire, d'abord, on va créer une caméra à partir de la vue perspective. Donc, dans le menu vue, créer caméra standard à partir de la vue. Ce qui me permet donc d'avoir une caméra. Si je vais travailler, je peux revenir en perspective. Retourner à nouveau dans ma scène. On voit bien que j'ai créé une caméra. C pour revenir dedans. P pour revenir en perspective. Attention, dans la vue caméra, vous ne pourrez pas vous déplacer de la même manière que dans une vue perspective. D'accord. Donc, à partir de là, hop, je reste dans la vue caméra. On va imaginer, par exemple, prendre les outils de la caméra. Pour vous permettre de zoomer un petit peu. Et on peut aussi afficher dans sa fenêtre. Donc, dans l'arrière-plan fenêtre, l'arrière-plan environnement. Ce qui vous permettra donc de voir la texture directement dans votre scène. Ensuite, je vais sélectionner mon ciel, par exemple. Pour casser cette ligne d'horizon, dans le menu modifié, dans la partie, dans les paramètres avancés de CLM Montalray. Je vais flouter un peu plus. Voilà, comme ça, ma ligne d'horizon. Donc, maintenant, on fera les matériaux dans une prochaine vidéo. On peut sauvegarder notre scène. Enregistrer sous. Et là, quand vous cliquez dans un nom qui a déjà un chiffre, vous faites un petit plus dans la fenêtre d'enregistrement. Qui vous permettra d'incrémenter automatiquement la sauvegarde de votre fichier. Donc, à tout de suite pour les matériaux.